Et à la une de l'actualité, le drame familial survenu à Mornac. Et pour l'instant, les circonstances restent floues. On rappelle qu'une fillette de 11 ans a été retrouvée morte à côté de son frère de 8 ans, grièvement blessée. En l'absence des parents, c'est le frère aîné, âgé d'une quinzaine d'années, qui a donné l'alerte. Il aurait été vu par une voisine sortir de la maison familiale, torse nu, hurlant et taché de sang. L'adolescent est entendu ce matin par les gendarmes, puis placé en garde à vue. Les enquêteurs n'excluent pour l'instant aucune piste. La réforme scolaire, les gilets jaunes, appelés aujourd'hui au boycott, ça se passait ce matin. En tout, une quinzaine d'écoles sont restées fermées en France, dont une en Alsace. A Eiteren, le maire a cadenassé le portail de l'école pour montrer son opposition à la réforme. Le préfet du Haut-Rhin vient d'ailleurs de saisir le juge des référés pour décision illégale. Des parents alsaciens ont également refusé d'envoyer leurs enfants en classe ce matin. Du côté de Diffenbar-Levert, trois quarts des enfants étaient absents. A Niderassler, la moitié des effectivement qu'est à l'appel. Diffenbar-Levert, maman de deux enfants à Wingersheim, a elle aussi suivi le boycott. On l'écoute. Je ne suis pas contre une réforme, mais à condition qu'elle soit faite correctement. Et ce qui m'embête, c'est la fatigue des enfants. C'est les TAP totalement inégaux sur les communes. Chez nous, il n'y a rien du tout de mis en place. Donc en fait, ils ont juste grappillé quelques minutes dans les après-midi de la semaine pour les mettre le mercredi matin. Pour le moment, je suis encore à la maison, je suis en congé parental, donc j'ai la chance de pouvoir les récupérer. Mais c'est vrai que c'est un casse-tête parce que je vais reprendre courant d'année et je ne sais encore pas du tout comment je vais faire pour les enfants. Je ne lâcherai pas l'affaire, c'est pour le bien-être de mes enfants, pour le bien-être des enfants des autres. Je vais faire tous les boycotts nationaux. Donc il y en a un de prévu, il y a aujourd'hui. Il y en a un de prévu au mois d'octobre, au mois de novembre et au mois de décembre. Donc je les boycotterai tous. Certains seront à Paris samedi pour participer à la manifestation nationale contre la réforme. Un rassemblement régional est également prévu le 10 septembre devant la préfecture de Colmar. Et il était menacé hier, c'est le derby Racine Club de Strasbourg face à Colmar. Finalement, ça aura lieu. En effet, Lionel, hier, la préfecture du Haurin avait refusé de donner son feu vert à l'organisation de la rencontre. Elle considérait que les conditions de sécurité n'étaient pas remplies pour ce match classé à haut risque. Les représentants des deux clubs se sont à nouveau rencontrés ce matin pour trouver une solution. Ils ont finalement décidé que les supporters strasbourgeois pourraient s'installer dans la tribune Est. Le derby est donc maintenu à samedi 18h. Et je vous l'annonçais en titre, un internat d'excellence sportive à Mulhouse. Inauguré lundi soir, cet internat réunit au même endroit de jeunes athlètes de très haut niveau. Objectif, leur offrir des conditions optimales pour progresser dans leurs pratiques sportives. Notre correspondante orinoise Émilie Jaffrate s'est rendue sur place. Les sportifs aussi font leur rentrée. Vincent et Arnaud font du badminton. Ils sont tous deux licenciés au Red Star Mulhouse. Nouveauté cette année, ils entrent à l'internat. Vincent et Arnaud font partie de la toute première promotion de l'internat d'excellence sportive ouvert depuis lundi au centre sportif régional d'Alsace à Mulhouse. Avant, ces collégiens perdaient beaucoup de temps sur la route. Depuis lundi, ce temps perdu servira à récupérer ou à rajouter quelques heures d'entraînement. Lundi, ils ont commencé à prendre leur marque dans leur toute nouvelle chambre qu'ils partagent avec des hockeyeurs. C'est sûr que ça fait bizarre, mais après, on va être habitués. Et si on veut vivre notre projet à fond, il faut tout faire pour qu'on soit dans de meilleures conditions. Moi, j'aime bien la chambre. Même si elle n'est pas super grande pour quatre. Il manque quelques affaires, mais après, c'est bien. Un internat et de nouveaux outils pour accompagner au mieux ces espoirs. Avant, la plupart de ces sportifs étaient dispatchés entre différents internats et établissements scolaires. Ils seront désormais concentrés dans un même endroit pour un meilleur suivi. Alors nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire le lien et on va coordonner leur suivi avec les établissements scolaires, avec les structures d'entraînement, avec sur place du coup un hébergement et de la restauration, plus le suivi médical, puisqu'on a un pôle médical sur place avec le docteur Mater. Donc on aura vraiment tout sur place. En plus, on bénéficie des salles de sport de façon à ce qu'ils puissent s'entraîner sur place. 44 sportifs, 27 garçons et 17 filles composent cette première promotion. Du basket à la natation en passant par le hockey, 10 disciplines sportives différentes sont représentées. Ils ont tué deux petits passements au cœur aussi. Il y avait un événement un petit peu particulier hier soir, c'était à la région Alsace, la Fail Night. Effectivement, pour une fois, il était question de faillite, de plantage et de liquidation, bref, d'échec. Le but de cette soirée était justement de dédramatiser l'échec entrepreneurial. Autrement dit, l'erreur est possible, mais on peut toujours rebondir. Explication des organisateurs au micro d'Anna Britz. Une soirée pour démystifier l'échec entrepreneurial, pour montrer qu'être entrepreneur, c'est prendre des risques, que c'est échouer parfois, mais que c'est toujours positif parce qu'on apprend ses échecs. Ça va être des témoignages d'entrepreneurs qui, effectivement, ont vécu l'échec à un moment donné, mais qui se sont relevés et, en fait, ont énormément appris. Et ça les a aidés à, parfois, dans certains cas, réentreprendre après et donc à avancer. Moi, ce qui nous intéressait, c'est d'avoir ce message positif en direction de la jeunesse et de leur dire qu'on peut toujours, sur la base d'erreurs, d'échecs, continuer un chemin et finalement que le droit à l'erreur fait totalement partie de la vie. Voilà, et beaucoup d'entrepreneurs se sont souvent plantés avant de bien rebondir. Et on finit par le buzz internet du jour. C'est une strasbourgeoise mélodique qui le fait. Et elle n'a que trois ans, mais elle est déjà partout sur les réseaux sociaux. Mathilde, d'une fiat originaire de Strasbourg, avait volé un livre à l'insu de ses parents dans une librairie bretonne cette année. Pour se faire pardonner, elle a envoyé un dessin et une lettre d'excuse plutôt touchante aux commerçants. Un chèque était également joint au courrier. L'image du jour, elle est signée d'Olivier Anne. L'image du jour, c'est notre Johnny Régional, Jean-Claude Bader en plein chaud. Rien de bien étonnant, si ce n'est que les spectateurs sont des gendarmes et que du coup les commentaires vont bon train sur le web. Aux remarques, gare au pénitencier ou des gendarmes à l'eau, c'est un montage. Jean-Claude Bader a sobrement répondu que c'était son stage de récupération de points. Comme quoi, il vaut mieux allumer le feu que de le griller. Voilà, c'est tous les jours sur Alsace 20 et ça se passe en direct. La météo, elle est signée de notre toute nouvelle Miss Météo, Léa-Marie Grotzinger. Retrouvez les dernières tendances bain et carrelage chez Alsace Carreau et appréciez le vrai choix, la qualité et le service personnalisé. Bonsoir à tous, c'est toujours un plaisir de vous retrouver sur Alsace 20. Aujourd'hui, le soleil était au rendez-vous pour les Vendanges mais dès demain, les nuages s'inviteront dans le nord ainsi que dans le sud de la région. Strasbourg sera malgré tout épargnée avec un grand et beau soleil imperturbable. Les températures resteront fidèles à elles-mêmes en ce début septembre. Comptez une minimale de 12 degrés à Mulhouse ainsi qu'à Strasbourg et la maximale sera de 13 degrés à Colmar, à Steinbourg ainsi qu'à Ropenheim. L'après-midi, l'état du ciel sera changeant avec une couverture nuageuse dans le nord et dans le sud de l'Alsace. Colmar et Strasbourg seront malgré tout épargnées. Les températures seront de 23 degrés dans l'ensemble du Haut-Rhin, 25 degrés pour Strasbourg et Ropenheim et 24 degrés à Saverne. Vendredi, ce sera encore du soleil sur l'ensemble du pourtour du Rhin. Les températures moyennes seront de 21 degrés dans le Bas-Rhin, 20 degrés pour le Haut-Rhin et 20 degrés chez nos amis suisses et allemands. Demain, nous serons le jeudi 4 septembre 2014. Nous fêterons les Raïssa. Le soleil se lèvera à 6h52 pour aller se coucher à 20h01. Nous perdons donc 3 minutes de soleil. Je vous souhaite un excellent moment sur Alsace 20. Sous-titrage Société Radio-Canada